La corrélation linéaire, qu'est-ce que c'est? C'est de vérifier s'il existe un lien faible, moyen ou fort entre deux variables. Nous, ce qui va nous intéresser cette année, c'est une corrélation linéaire. Ça veut dire, est-ce que dans le dessin, qu'on va avoir un petit peu plus loin, est-ce qu'il y a une droite qui se prête à ça pour interpréter qu'est-ce que c'est? Premier exemple que je te donne. J'ai chacun des coupes de la table de valeurs ci-dessous, indique les années d'expérience d'un employé d'une usine et son salaire en cas de dollars. Des cas de dollars, ça veut juste dire en milliers de dollars. Donc, plutôt que d'écrire 31 000, on a écrit 31. Donc, c'est juste ça que ça veut dire. Dans le tableau qui est là, quelqu'un qui a 3 ans gagne 31 000, quelqu'un qui a 12 ans gagne 39 000, etc. Donc, c'est ça que ça veut dire. Pour vérifier s'il y a un lien, on place les points dans un plan cartésien. Donc, on va placer ça dans un plan cartésien. Nous, on sait qu'à 3 ans, on fait 31 000. Donc, on s'en va à 3, environ, et on place le 31 000. 4, 36 000. Là, je vais le mettre d'une autre couleur pour qu'on le voit mieux. Donc, après ça, 6, 34 000. Là, tu vois que ça peut être long un petit peu. Donc, moi, j'utilise la magie de mon logiciel pour te montrer le nuage de points que ça donne. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'il y a un nuage de points qui apparaît. Puis, c'est ce qu'on veut dire par analyser la corrélation. Donc, dans les diapositives suivantes, tu vas voir qu'il y a moyen de donner une droite qui passe par l'ensemble des points. Donc, c'est quoi cette droite-là? Ça va être la droite à x plus b qui va être égale à y, comme on est habitué de faire. On va trouver qu'il y a moyen de quantifier est-ce que c'est fort ou faible avec le coefficient de corrélation qu'on appelle. Donc, je vais tout expliquer ça dans les prochaines diapos. Ce sera pas là. Avant toute chose, il faut que tu puisses reconnaître un peu les nuages de points du premier coup d'œil quand tu les vois. Ça, c'est à peu près tous les cas possibles de nuages de points que tu pourrais avoir devant toi de corrélation linéaire. En classe, je vais te parler d'autres corrélations qui existent, mais nous, ce qui nous intéresse présentement, c'est la corrélation linéaire. Donc, la première de tout, c'est, mettons que tu verrais un plein, plein, plein de points n'importe où et que tu ne verrais rien de particulier. On va dire que c'est une corrélation nulle. On s'entend qu'on va te le montrer en exercice comme ça, mais c'est assez rare que ça va nous intéresser en mathématiques. Et on va parler de corrélation négative et de corrélation positive. Comment déterminer si c'est positif ou négatif? On regarde le nuage de points. Quelle forme il a? Donc, si on s'aperçoit que ça descend, on dit descendre en mathématiques, mais c'est pas descendre, mais si c'est décroissant, on va dire que notre coefficient est négatif. Et si la fonction est croissante, ou presque croissante, on s'aperçoit le voir, quand on les encercle, ça monte un peu, si on voit que c'est croissant, bien là on va dire que c'est positif. Donc ça, c'est ce qu'on veut dire par positive et négative. La première chose. Et ensuite, plus que le nuage va être compacté, plus qu'on va dire que la corrélation est forte. Donc comme ici, ce serait fort négatif. Tandis que de l'autre côté, bien ce serait une corrélation forte positive. Si le nuage, on voit que c'est regroupé un petit peu, on va dire que c'est moyen, là on va voir dans une diapo dans pas longtemps, comment le calculer, pour avoir plus une idée de c'est quoi un moyen et un faible, parce que c'est pas si évident que ça la différence entre les deux. Donc là, on va les calculer. Puis on va avoir une corrélation qui va être parfaite ou très forte, quand ça va s'approcher pratiquement d'une droite, là, parfaite. Donc, corrélation parfaite, c'est assez rare, ce qu'on va dire plus tôt, c'est corrélation très forte. Donc, ce qui est important de te rappeler, il y a des positives, il y a des négatives, puis ça peut aller de faible à très fort. Le coefficient de corrélation, c'est ce que je te disais, qu'on va être capable de quantifier un nuage. Donc, il est possible de quantifier l'intensité de la corrélation linéaire par un chiffre qui va varier de moins 1 à 1, donc ça, ça va être important. Puis quand ça va être négatif, bien, on va écrire moins 1, moins 8, moins 0.6, moins 0.4, moins 0.2 et quand ça va être positif, bien, on va reprendre les mêmes chiffres, 0.2, 0.4, jusqu'à 1. Donc, et, par convention, plus ça s'approche de 1 ou de moins, bien, de moins 1 ou de 1, on va dire que c'est très fort. Quand c'est autour de moins 0.8 ou 0.8, on va dire que c'est fort. Quand ça s'approche de 0.5, on va dire que c'est moyen. Donc, l'en passant, que ce soit 0.5 ou moins 0.5, c'est moyen. Ce que tu as retenu, c'est que négatif, ça veut juste dire que ta fonction va être décroissante, puis positive, ta fonction va être croissante. Et quand on est autour de 0 ou très près de 0, on va dire nul ou faible. Il y a deux manières de l'écrire sur ta feuille résumée. Tu peux le faire avec le petit tableau qui est ici, ou de cette façon-là. J'attire ton attention ici, qu'on arrive à moins 0.75 ou 0.75, c'est les deux la même corrélation. On va dire que c'est une corrélation moyenne. Donc, ça, c'est très important. Dans les exercices que je vais travailler avec toi, tu vas voir la différence un petit peu. Prends le temps de regarder comme il faut ce tableau-là, ici, puis familiarise-toi que quand c'est 0, ou très près de 0, on va dire que c'est nul. Quand c'est autour de moins 0.5, 0.5, on va dire que c'est faible. Quand c'est près de 0.75, donc 3 quarts, donc 0.75 ou moins 0.75, on va dire que c'est moyen. Quand c'est très près de 0.9, donc moins 0.9 et 0.9, on va dire que c'est fort. Puis quand c'est très, 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 très près de 1, on va dire parfait. Ou souvent, moi, je vais utiliser l'expression très fort ou très forte. Donc, ça va être la manière de le dire plus souvent. Comment calculer le coefficient de corrélation? On va utiliser la formule qui est ici et la méthode du rectangle. C'est quoi la méthode du rectangle? C'est qu'on va avoir notre nuage de points qui est ici en bas. Autour du nuage de points, on va construire un rectangle qui va englober la totalité des points, puis on va se coller le plus possible aux points de chaque côté. Donc, ici, on vient faire un côté, on vient faire un autre côté qui touche au dernier point de l'ensemble des points, au dernier point là, au dernier point là. Ensuite, on sort notre règle. On mesure le petit côté qui mesure 12 mm, le grand côté qui mesure 41 mm, et on fait le calcul qui est ici. On va faire 1 moins le petit côté qui mesure 12, divisé par le grand côté qui mesure 41. On putonne sa calculatrice et on arrive à 0,71. 0,71, on va revoir la diapo d'avant ou le petit tableau, ce qui était juste avant, et on s'aperçoit que c'est une corrélation positive et moyenne parce qu'on est autour de 0,75. Je te donne deux autres exemples de comment faire le nuage de... le petit rectangle. On fait notre rectangle. Ce qui est important, c'est de vraiment prendre le dernier point de l'ensemble des points, le dernier point de l'ensemble des points, de le toucher. Pareil de l'autre côté, le dernier point, le dernier point. Plus qu'on s'approche des points, plus qu'on va être précis dans ce qu'on va calculer. On prend notre règle. Là, moi, c'est évident que je n'ai pas de règle avec moi. On va dire que ça, ici, je mesure que ça mesure 3 cm. Ici, ça mesure 6 cm. Donc là, je vais prendre ma formule que j'ai dit tantôt. Le 1 moins le petit côté sur le grand côté. Donc je vais faire 1 moins 3 divisé par 6. Ça fait 1 moins 1,5. Ça me donne 0,5. Ça, c'est mon coefficient que j'ai calculé. Il me reste à l'écrire. Là, il faut que tu vois que dans ton dessin, ma droite, elle descendrait. Donc mes points sont, dans ce que je disais tantôt, une corrélation négative. Ça va être le temps, ici, de le mettre. On va mettre moins 0,5. Et là, on peut qualifier la corrélation. On va dire qu'elle est moyenne parce qu'elle est de 0,5. OK? Un deuxième exemple rapidement. On prend le dernier point qui est ici. On prend le dernier point qui est là. Le point qui est ici. Le point qui est ici. On mesure notre rectangle. On s'aperçoit que c'est 1 cm par, on va dire, 6 cm. Là, toi, tu as ta règle. Tu mesurerais sur papier. Ce serait évident. Ça fait qu'on va faire le calcul. 1 moins 1 sur 6. Et ça nous donne environ 0,84. Donc, on voit que c'est un coefficient fort. Là, il me reste à dire est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif. Quand c'est positif, on n'a pas besoin de le mettre. Mais là, juste pour te faire comprendre, moi, je vais mettre le plus. 0,84. Donc, c'est un coefficient fort de 0,84. Calculer la droite de régression linéaire. Trouver la meilleure droite qui correspond à l'ensemble d'une série de données. Je reviens avec le tableau de tantôt. Le salaire de nos employés selon leurs années d'expérience. Nous, ce qu'on veut faire, c'est on veut déterminer la meilleure droite qui modélise cette situation. On utilise la calcul... Ben, moi, j'utilise la calculatrice graphique pour répondre à cette question-là. Avant toute chose, il va falloir que sur ta calculatrice, tu fasses deux, trois petites affaires avant de commencer. La première, c'est d'aller dans le menu... d'aller dans ton catalogue sur ta calculatrice. Là, dans une des feuilles... Dans une des diapositives un petit peu plus loin, tu vas voir la calculatrice, tu vas voir ce que je fais. Tout ce que je dis ici, je vais le refaire plus loin. Fait que là, il va falloir aller dans le catalogue, mettre le diagnostic on et appuyer sur enter. Deuxième chose qu'il va falloir s'assurer, c'est qu'il ne me manque pas de liste L1, L2, L3. Je vais te montrer plus loin c'est quoi. Fait que là, on va aller dans le menu Stat, on va aller dans Setup Editor, on va faire Enter. et la troisième chose qui pourrait arriver si jamais tu l'essayes avec la calculatrice, ça se peut que ton calcul de la régression ne fonctionne pas, puis c'est que dans ta liste, ça se peut qu'il te manque des données. Fait que c'est à toi, le message possible, ce serait écrit Dim Mismatch. Si jamais ça t'écrit ça, va revoir dans ce que tu as rentré dans ta calculatrice, puis là, tu vas être capable de trouver ce qui se passe probablement. Fait que ça, c'est les trois premières affaires. Je te rappelle que je vais te montrer comment faire. Là, je vais juste t'expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Donc, la première étape de toute, c'est qu'on va rentrer nos données dans la calculatrice. Il y a un bouton qui s'appelle le bouton Stat. On va aller dans le menu Edit et on va aller rentrer dans la liste 1 et la liste 2 la série de données qu'on a ici. Donc là, c'est le temps d'ouvrir ta calculatrice, d'écouter la prochaine diapo puis de le faire en même temps que moi. OK. Donc, pour rentrer les données dans la calculatrice, premièrement, je vais te demander d'ouvrir ta calculatrice. Nous, on veut mettre les chiffres 3, 31, 4, 36, 6, 34 dedans. Donc, premièrement, on pèse sur le bouton Seconde fonction. On va chercher le mot Catalogue en bas à gauche. Il est où le zéro? Et on va descendre le menu à l'aide des flèches pour trouver Diagnostic On. Une fois qu'on l'a trouvé, on le sélectionne en faisant Enter et Enter une deuxième fois. Ça, c'est fait. Deuxième chose que je vais te demander, tu vas aller dans le menu Stat qui est ici. Tu vas l'ouvrir. Tu vas aller chercher le numéro 5 Setup Editor avec la flèche ou avec le 5. Tu fais Enter, Enter une deuxième fois. Ce qu'on vient de faire, c'est de réinitialiser les listes pour être capable de rentrer nos données. Maintenant, on va entrer le 3, 31, le 4, 36 dans les listes. On appuie encore sur le menu Stat. Edit qui est le premier. Enter. Là, tu as peut-être des chiffres dans tes listes. Il faut les effacer. Pour les effacer, on monte en haut avec la flèche. On pèse sur Clear. C'est important. Pas sur Delete, sur Clear. Sinon, ça ne marchera pas. On fait Enter. On fait la même chose. On tasse à droite. On monte en haut pour effacer la liste 2. On pèse sur Clear. Enter. Mettons que tu n'as pas fait ça et que tu as effacé une liste au complet. Ce que tu peux faire, tu peux revenir en arrière en faisant la seconde fonction Quit et refaire le Setup Editor. Donc, ça, c'est vraiment juste si tu t'aperçois qu'il te manque une série d'une liste. Donc là, on fait notre Setup Editor. On retourne dans Stat. Edit. Et là, on va rentrer dans la colonne 1. Les chiffres qui correspondent à 3, 4, 6, 7, 7, 7. Donc, ce qu'on fait, on rentre dans la liste 1 les coordonnées des X de la table de valeurs. Là, c'est important de bien les écrire comme il faut. Fait qu'ensuite, on s'en va dans la liste 2. On va écrire 31, 36, 34, 37. Je répète, là, c'est important que tu fasses attention que le 7 soit associé au 37, que le 9 soit associé au 39. Sinon, la réponse finale ne sera pas la bonne. Fait que là, on fait ça jusqu'à 17, 44. Quand c'est terminé, on va faire une autre petite affaire. Tu vas le voir dans la prochaine capsule. Pas la prochaine capsule, la prochaine diapositive. Ça ne sera pas long. Là, maintenant que nos données sont rentrées, je vais te montrer comment on va calculer le coefficient R et les valeurs de A et de B qui vont nous permettre de trouver la meilleure droite qui est Y égale AX plus B qui va correspondre au salaire des employés dans cette entreprise-là. Donc, la première étape, on va dans le bouton Stat, le menu Calc. On va choisir le menu LinReg AX plus B. On utilise les données obtenues. Le R, c'est le coefficient de corrélation. Puis, on ne s'occupe pas du R au carré. Donc, nous, on a le A, on a le B, on a le R qui est ici. Donc, le A et le B sont le taux de variation pour l'ordonnée à l'origine de la règle Y égale AX plus B. Je te montre dans la prochaine diapo qu'est-ce que ça donne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de la régression linéaire. Donc, on va calculer la droite qui correspond le mieux à l'expérience et le salaire d'un employé dans cette usine-là. Donc, on revient sur notre calculatrice. On s'en va dans Stat, encore une fois. On va aller dans le menu Calc avec la flèche. On va choisir l'inreg AX plus B. Qu'est-ce que ça fait? Ça va nous donner la régression linéaire qui va correspondre à la règle Y égale AX plus B. On pèse sur Enter. Enter une deuxième fois. Il y a quatre choses qui apparaissent. A, B, R au carré, AR. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le A, le B et le AR. Le AR au carré, on ne s'en occupe pas. Donc, à quoi correspond le A? Il correspond à ton taux de variation de la droite qui passe par ces points-là, ton B à ta valeur initiale, et ton R, c'est ton coefficient de corrélation linéaire. Donc, notre règle, ça va être Y est égal à 0,82X plus 30,83. Ça, ça va être la règle du salaire de l'employé selon son expérience. Et vu que le coefficient de corrélation est de 0,92, bien, ça veut dire que ça va être très fort. Dans la prochaine diapo, tu vas voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Fait que pour répondre à la question qu'on avait tantôt qui était de donne-moi l'équation de la droite de régression linéaire de cette situation-là, il faut dire, puisque le coefficient de corrélation est 0,92, la corrélation est très forte, forte, faible ou nulle, bien là, dans ce cas-ci, c'était quand même très fort à 0,92, ça fait que là, tu écrirais très forte et positive. Comme la corrélation est très forte ou forte, on peut utiliser la règle de la droite de régression suivante, qui est Y égale 0,82X, parce que c'est ça qu'on avait trouvé, plus 30,43, puis pour calculer la valeur de soit le salaire, soit le nombre d'ancienneté, le nombre des années d'ancienneté, donc le X. Fait que là, je te montre comment le faire à l'instant avec ce qu'on a trouvé. nous, on voulait avoir le salaire approximatif d'un employé, sachant qu'il a 22 ans d'expérience. Bien ça, c'est quoi? C'est X égale 22, Y vaut combien? Bien, on prend notre calculatrice, puis on fait 0,82 fois 22 plus 30,43. Et on trouve qu'il fera environ 48,47, ça c'était des cas dollars, donc environ 49 000 dollars. Ensuite, il faut donner le nombre d'années d'expérience d'un employé gagnant 60 000 dollars de salaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça ici? Bien, X vaut combien si Y vaut 60. Pourquoi seulement 60? Parce que c'est des cas dollars. Ça, on essaye de ne pas trop en avoir, mais il se peut que tu en aies des fois. Donc, on fait exactement la même démarche qu'on a déjà appris cette année. On va isoler le X et on va trouver que ça nous donne environ 36 ans d'expérience. Il y a une dernière chose que j'ai besoin de parler. On peut te demander de qualifier la corrélation d'un tableau à double entrée. Nous, on a un tableau à double entrée. Double entrée, ça veut juste dire que les X se retrouvent à l'horizontale ici. Excuse-moi, juste ici. Et les Y se retrouvent à la verticale là. Donc, on s'aperçoit que les chiffres se retrouvent à peu près tous sur une diagonale que j'ai présentement encerclés. Dans ce temps-là, on va dire que la corrélation est positive. Là, tu vas me dire ça descend, c'est décroissant et tu me dis que c'est positif. Ce ne sera pas long. Et à droite, on voit que les chiffres se retrouvent pas mal tous sur une diagonale qui est ici. Puis, c'est des petits zéros ailleurs tout le tour. Donc là, on va dire que la corrélation va être négative. Là, je t'entends dire « Hey, pourquoi encore François, tu viens de nous dire le contraire? Pourquoi? Pourquoi c'est ça? » C'est parce que si je mets les données du tableau à double entrée qui est ici dans un plan cartésien, qu'est-ce qui va apparaître comme dessin? Ça va être ceci. Donc, on s'aperçoit que nos données sont croissantes, donc c'est positif. Et la même chose avec le deuxième, si je mets ces données-là dans le plan cartésien qui est là, on va s'apercevoir que ça va nous donner un nuage de points qui va être négatif. Ça, c'est tout, c'est du par cœur, la raison, c'est pour ça. Donc, ce qui est important, c'est si c'est placé selon cette diagonale-là, on va dire que c'est positif. Si c'est placé comme ceci, on va dire que c'est négatif. Ça, je vais en reparler plus en longueur en classe, mais je voulais que tu le saches au moins une fois dans la vidéo. Bravo, bon travail, j'espère que tu as fait le défi que je t'ai donné. On se revoit au prochain cours. Fait qu'un résumé rapide, la première chose qu'on peut te demander, c'est de calculer et de qualifier le coefficient de corrélation d'un nuage de points. Puis pour ça, tu utilises la méthode du rectangle. Fait que la formule, ça va être de la mettre sur ta feuille résumée pour ne pas l'oublier. C'est un moins le petit côté sur le grand côté. Et on fait un rectangle qui englobe la majorité des points qu'on a dans notre dessin. Ça, c'est notre première étape. Si tu fais ton rectangle trop large, tu n'auras pas la bonne réponse. Ensuite, on sort notre règle, on mesure le petit côté, on mesure le grand côté et on fait le calcul. On se rappelle que si le nuage de points descend, on va dire que le coefficient est négatif. Et si le nuage de points ne descend, mais s'il est croissant ou décroissant, donc s'il est croissant, on va dire que c'est positif. C'est beau? Deuxièmement, on pourrait te demander de répondre aux deux questions qui sont ci-dessous dans le numéro qui est là. Donc cette fois-ci, c'est des investissements dans une entreprise que l'on fait selon le nom. Donc si on investit un million de dollars, on a des revenus de 18 millions de dollars. Donc là, c'est chacun des coupes de la table de valeur ci-dessous indique les investissements et les revenus d'une entreprise pour chacune des dix dernières années. À l'aide de ces informations, quel montant l'entreprise devait-elle investir pour espérer toucher des revenus de 51 millions de dollars l'année prochaine? Et à l'aide de ces informations, même chose, quel revenu l'entreprise devrait-elle toucher pour un investissement de 12 millions la prochaine année? Comment on répond à ça? 1. On met les données dans la calculatrice et tu trouves les valeurs de A, B et A et R. Deuxièmement, tu réponds ensuite à la question. Puis là, j'ai un défi pour toi. Ça va être à toi de jouer. Là, tu vas peser sur pause. Tu vas aller voir les données qui sont dans le tableau. Tu vas le rentrer dans ta calculatrice. Tu vas essayer de répondre aux deux questions et tu vas me montrer ta réponse au prochain cours. Si ça fonctionne, tu auras une surprise. Si ça ne fonctionne pas, au moins, tu l'auras essayé. Puis quand je vais en parler en classe, tu vas trouver c'est quoi ton erreur et qu'est-ce qui ne marche pas. Pour t'aider, tu as juste à aller revoir les capsules. Pas les capsules, mais tu as juste à reculer pour trouver où est-ce que ça parle de ça, de la méthode. Puis ta réponse finale, essaye de t'habituer à l'écrire dans cette forme-ci. Donc toi, tu vas avoir calculé les choses. Là, tu vas prendre la tournure de phrase qui est ici si tu veux. C'est puisque le coefficient de corrélation est, tu mets le chiffre que tu as trouvé. Là, tu vas décider si la corrélation est très forte, forte, faible ou nulle et positive ou négative. Si c'est faible ou nul, tu ne peux rien conclure. Ça, je te le dis tout de suite, ce ne sera pas le cas avec l'exemple que je te donne. Et deuxième, où tu vas répondre comme la corrélation est très forte ou forte parce que quand c'est moyen ou faible, on ne peut pas faire grand-chose non plus. donc là, tu vas remplir, tu vas dire Y est égal à quoi ici? Donc, tu vas remplacer le A, le B puis tu vas dire qu'est-ce que tu veux calculer. Donc, je te lance ce défi-là. Je te remonte les données. Fait que c'est à toi de répondre à ces deux petites questions-là. Tu as juste à peser suppose maintenant et tu l'essayes sur ta calculatrice puis tu me montes ça au prochain cours. Sous-titrage ST' 501